Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes mardi. J'aimerais encourager toute personne qui est en train de traverser des épreuves, qui a des problèmes et qui a l'impression que Dieu l'a abandonné. Je t'encourage, ne désespère pas. Beaucoup parmi ceux qui sont en train de me suivre sont désespérés. J'aimerais te demander de ne plus désespérer. Tu ne peux pas être désespéré alors que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être désespéré alors que tu as la foi. Si tu as foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui t'a délivré, qui t'a envoyé son sauveur qui est Jésus-Christ, tu ne dois plus désespérer. Satan veut qu'on perde espoir. Il veut qu'on se comporte comme des orphelins qui n'ont pas Dieu. Peut-être que tu n'as pas de parents physiques, mais je suis ton père. Il y a des gens qui me suivent qui sont orphelins, jeunes hommes ou jeunes filles. J'aimerais vous dire de ne pas perdre espoir. Votre Dieu vous voit. Crois en Jésus-Christ seulement. Dis à Dieu que tu crois en lui. Garde tes yeux sur lui. Il y a une parole très importante que Dieu veut nous donner pour nous encourager ce matin. Dieu te dit de ne pas perdre espoir. Toi qui as des problèmes, appelle Dieu. Il va te répondre. Dans le psaume 91, verset 15, il est écrit, Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Dieu te délivrera et il te glorifiera. Dieu va te faire sortir de cette situation d'endettement, cette situation de maladie. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire une seule chose. C'est de l'appeler. Si tu l'appelles, il va te répondre. Peut-être qu'il ne t'a pas encore répondu parce que tu n'as pas appelé. Est-ce que tu l'as appelé? Ou bien tu ne fais que te lamenter. Il cesse de te lamenter, cesse de désespérer, cesse de dire des paroles de désespoir. Il y a des paroles que seuls les païens sont censés dire. Des gens qui ne connaissent pas Dieu et c'est compréhensible qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Quand quelqu'un dit qu'il est malheureux, qu'il n'a pas de chance, que tout ce qu'il fait ne marche pas, qu'il ne sait pas ce qu'il a fait à Dieu, toutes ces paroles sont très néfastes pour lui. Il ne faut plus dire ça. Si tu es un enfant de Dieu, dis que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il voit les situations difficiles que tu traverses. Ton Dieu voit tout. Il n'y a rien qui peut t'arriver sans qu'il le sache. Ces problèmes qui t'ont arrivés à l'improviste, Dieu le connaissait avant que cela n'arrive. Peu importe les problèmes que tu as, Dieu les connaît. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'appeler, de l'invoquer. Il dit que si tu l'invoques, il te répondra. Peut-être qu'il n'a pas encore répondu parce que tu ne l'as pas encore invoqué. Ou alors tu l'as mal invoqué en te lamentant. Cesse de te lamenter, invoque-le dans la foi comme quelqu'un qui appelle son père. Je ne te dis pas qu'il va te donner exactement ce que tu demandes, mais il va te donner le nécessaire. Je le répète, il peut ne pas te donner ce que tu demandes, mais il va te donner ce que lui-même considère comme nécessaire pour toi en ce moment. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il est fidèle. Il n'y a personne qui a créé en lui et qui a été déçu. Il te dit qu'il sera avec toi dans ta détresse, dans tes problèmes, dans tes épreuves. Là même où tu te trouves, je suis sera avec toi. S'il ne te délivre pas de cette situation, il sera avec toi dans cette situation. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Il peut être avec toi et te délivrer, mais s'il décide de te faire rester dans cette situation, tu ne seras pas sûr. Il sera avec toi. Tu seras avec lui car il y a une raison pour laquelle il voudra que tu restes encore dans cette situation. Un jour, il va te délivrer, mais en attendant, il sera avec toi. Il ne peut pas t'abandonner si tu as la foi. Comment seras-tu avec toi? Il va envoyer son ange pour être avec toi. Tu seras avec je suis dans cette fournaise et il te permettra de la traverser. Il y a des gens qui ont connu des fournaises, mais ils les ont traversées et ils en sont sortis vivants. Shadrach, Meshach et Abednego ont traversé la fournaise ardente, mais ils s'en sont sortis vivants car il y avait une quatrième personne. Il y avait un ange qui était avec eux. J'aimerais te dire que si tu crois en Dieu, tu ne pourras pas connaître les situations difficiles tout seul. Le verset 15 dit que premièrement, tu l'invoqueras. Deuxièmement, il te répondra. Et troisièmement, il sera avec toi dans les épreuves ou les problèmes. Et quatrièmement, il te délivrera. Et cinquièmement, il te glorifiera. Ça fait cinq étapes. Il y a la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, puis la cinquième. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu veux la cinquième étape alors que tu n'as pas encore fait la première étape. Quelle est la première étape? La première étape, c'est de l'appeler, de l'invoquer. Invoque-le dans l'immunité et la foi. La deuxième étape ne te concerne pas, mais elle concerne je suis. Parce que c'est lui qui va te répondre. Et après avoir répondu, la troisième étape le concerne aussi. Il sera avec toi. Avant de te délivrer, avant de te secourir, il ne commence pas à être avec toi. Quand nous l'invoquons, nous voulons que Dieu nous délivre tout de suite. Mais il dit qu'il veut être avec nous dans cette même situation, dans cette détresse, dans ses problèmes. Il sera avec toi. Ne te lamente pas. Sache qu'il veut être avec toi. Il veut voir comment tu te comportes dans cette même situation. Est-ce que tu as entendu qu'il est avec toi? Crois qu'il est avec toi. Appelle-le. Crois en lui. Même si tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, lui, il a un plan. Il a son agenda. Il sait comment te faire sortir de là si tu cesses de te lamenter et que tu gardes tes yeux sur lui. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre de Samouen. Rien, nous avions commencé l'étude du troisième chapitre. 1 Samouen chapitre 3. J'étais en train de vous montrer le premier verset. C'est une très bonne chose d'accomplir son vœu à l'éternel. Beaucoup de gens aiment faire des vœux, mais ils ne les accomplissaient pas. Lorsque tu pries et que tu dis à Dieu que s'il te donne ceci ou cela, ou s'il te tire de cette situation, tu feras ceci ou cela. J'aimerais te dire que si tu penses ne pas pouvoir le faire, il est inutile d'en faire le vœu, car c'est une très mauvaise chose de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. La mère de Samouen avait un vœu à l'éternel et il l'a accompli. Nous voyons que Samouen est allé vivre dans la maison de Dieu. En d'autres mots, le fils d'Anne est devenu serviteur dans la maison de Dieu. Il est resté avec Élie parce que sa mère l'avait promis à Dieu. Cela a touché le cœur de Dieu. Nous allons le voir après. Si vous lisez du verset 4 verset 9, vous allez voir comment Dieu a appelé Samouen. Samouen était dans la maison de Dieu. Il était avec Élie. Quand il dormait, la voix de Dieu l'a appelé. Au début, la voix de Dieu l'a appelé et il est allé voir Élie parce qu'il pensait que c'était lui qui l'appelait. Élie lui a dit que ce n'était pas lui qui l'a appelé. Il est retourné au lit. Pour la deuxième fois, la voix l'a appelé encore. Il s'est encore une fois levé pour aller répondre à Élie. Élie lui a aussitôt dit que ce n'était pas lui qui l'avait appelé. Et il est retourné au lit. La même chose s'est produite pour la troisième fois. Au verset 9, nous voyons qu'Élie a compris que c'était l'éternel qui appelait Samuel. Élie ne l'avait pas compris tout de suite, mais il a fallu qu'il réponde trois fois pour qu'il comprenne que cet enfant avait entendu une voix et que ce n'était pas la sienne. Il faut comprendre que la voix qui revient souvent, qui se répète, c'est souvent la voix de Dieu. Quelle laissons pouvons-nous en tirer? Nous comprenons que souvent, quand Dieu appelle, on peut penser que ce sont nos propres pensées. Et souvent, on trouve que ça n'a pas de valeur. Mais si la voix revient et qu'elle revient encore, si ça se répète, fais attention. C'est peut-être la voix de Dieu. J'aimerais que vous fassiez attention. Il y a une voix qui peut être due aux émotions, aux choses que tu veux, à tes sentiments. Tu entends cette voix et tu veux faire ce que la voix te dit, parce que tu te dis que c'est toi. Tu penses que c'est ce qui est juste. Mais il faut savoir que c'est parfois des choses qui sont conformes à tes rêves, tes ambitions, tes désirs charnels. Et ce n'est pas ça dont je parle. Tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui est en toi, quelque chose qui bouillonne en toi, et ça te tient à cœur selon tes intérêts ou bien quelque chose qui fait plaisir à ta chair. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle du fait d'avoir un fardeau pour servir Dieu, un fardeau pour prêcher la bonne nouvelle, un fardeau de chanter pour Dieu ou de faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Si cela est faux en toi, si cela persiste, j'aimerais te demander de prendre le temps avant toute chose pour prier. Si cela revient pour la deuxième fois, après avoir prié, et que cela revient une troisième fois, sache que c'est la voix de Dieu qui t'a parlé. Il y a beaucoup de choses qui ont été à moi depuis ma conversion. Je voulais toujours servir Dieu. Je voulais faire beaucoup de choses. J'avais des rêves et des ambitions. Je planifiais de faire beaucoup de choses. Et parfois même, j'y mettais toute mon énergie et je sentais que ces sentiments étaient très forts à moi. Mais après avoir prié, après un temps, son feu partait comme ça. Je ne pouvais plus savoir où c'était parti. Tout ce que je sentais, la pression, la passion que je sentais, diminuait progressivement jusqu'à ce que je n'ai plus le désir de continuer. Après avoir prié, ce qui restera dans ton cœur, qui reviendra à chaque fois, malgré la prière, souvent c'est le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi au verset 8, on nous dit qu'Élie a compris que c'était Dieu qui appelait l'enfant. Il a compris cela au verset 8. C'est la leçon à retenir ici. Parfois, quand Dieu t'appelle, tu peux avoir l'impression de te tromper. J'aimerais dire à ceux qui sont encore jeunes dans le salut de comprendre que la voix de Dieu n'est pas toujours audible avec les oreilles physiques. C'est ça le problème que j'avais au début de ma conversion. J'avais entendu que Dieu appelle les gens et qu'ils entendaient la voix audible. Je me disais à moi-même qu'on entend la voix de Dieu comme vous m'entendez maintenant. Mais par après, j'ai compris qu'il est vrai qu'il y a des gens qui entendent parfois la voix audible, mais que c'est une exception. Dieu parle souvent dans le cœur. Il y a une voix intérieure qui te parle dans le cœur et c'est toi seul qui peux l'entendre. C'est pourquoi la voix que Samuel a entendue, Élie ne pouvait pas l'entendre. Mais Samuel l'entendait. Élie a compris au verset 8 que c'est Dieu qui appelait cet enfant. Du verset 9 au verset 10, nous voyons ce qu'Élie a dit à Samuel. Il a dit, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle éternel, car ton serviteur écoute. Cela veut dire que quand la voix de Dieu t'appelle, il faut que toi aussi tu répondes. Si tu comprends que c'est Dieu qui te parle, dis-lui que tu es prêt à faire sa volonté. Nous le voyons au verset 9. Au verset 10, nous voyons que l'éternel a encore une fois appelé. C'était la quatrième fois. Samuel a répondu en disant, parle, car ton serviteur écoute. Si je suis le vœu, nous allons continuer dans 44 de demain. Soyez tous bénis. Je vous souhaite de passer une excellente journée.